Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Zoho. La dernière fois dans le dernier épisode on a fait le château et j'avais dit qu'aujourd'hui on ferait les cerfs. Ce qui va être le cas. J'ai très très envie de faire les cerfs mais je pense que je ne ferai pas que ça. Donc le but, dans un premier temps je pense que je vais commencer par faire les plantes qui iront dans les cerfs. Ensuite construire les cerfs, j'en mettrai quatre ou cinq en parallèle qui se touchent avec peut-être des ouvertures entre pour que les animaux puissent passer et qu'ils puissent utiliser tout l'espace. Par contre des chemins tout droit dans chaque cerf pour les visiteurs pour qu'eux ils puissent rentrer et sortir et c'est tout. Et qu'ils ne puissent pas s'aventurer sur les côtés. Ça c'est le but pour les cerfs et il y a des choses que j'aimerais bien changer au niveau du château. Premièrement le toit. Ici je pense que je peux faire mieux assez facilement. Donc je vais le faire. Et aussi au niveau de... J'allais dire un truc qu'il faut. Il me semblait que les hippopotames ne passaient pas de ce côté. Apparemment ils viennent parce que ce que je veux faire et je pense que je le ferai quand même. C'est du coup tout ce qui est là. Le passer de l'autre côté. Mettre les hippopotames uniquement sur cette partie là. Sachant que c'est quand même grand c'est juste que j'utilise pas tout. C'est à dire que là actuellement si on regarde l'enclos des hippopotames. Je la fais arrêter là. Je pourrais la faire aller jusque là. Et jusque à peu près par là. Ce qui me permettrait de faire par exemple une clôture sur le côté qui soit un petit peu plus réaliste. Un petit peu plus sympa plutôt que de les laisser se balader comme ça. Couper à peu près au milieu de l'eau. Alors là de manière pas forcément très propre. Par exemple leur laisser ça comme ça. Faudra peut-être que je regarde au niveau des abris. Ils en auront peut-être pas assez si je fais ça. Donc peut-être, je sais pas, étendre avec des cailloux à ce niveau là. Quoique je crois que j'ai déjà des cailloux pour qu'ils puissent marcher sur l'eau donc. Ou diminuer le nombre du hippopotame. Ou alors sans... Ou alors l'ignorer complètement les abris comme j'ai fait pour les animaux qui sont là-bas. Ça c'est une possibilité. Oui et pourquoi je vais faire ça ? Parce que je me dis que je pourrais mettre des gaviales de ce côté là en fait. J'aimerais bien avoir... J'aimerais bien avoir des gaviales. Je me dis qu'ici ça marcherait bien. Et que je pourrais diviser cet espace en deux. Parce que pareil de ce côté là non plus j'utilise pas du tout tout l'espace. Donc je pourrais avoir des gaviales sur toute cette partie. Et de la même manière avoir ici sur le côté une clôture qui soit un petit peu plus réaliste. Ça, ça va me prendre pas mal de temps. Je le ferai à la fin. Si j'ai le temps je suis pas sûre de le faire dans cet épisode. En vrai je pense. Parce que j'ai tellement d'épisodes d'avance. Que j'ai pas monté. Que j'ai toujours pas récupéré de mon ancien disque dur. Je dois le faire. J'ai des trucs à côté pour le faire mais je l'ai pas fait. Je pense quand même le faire dans cet épisode. Mais dans un premier temps j'aimerais bien m'occuper de l'affaire. Je pense que je vais fermer le zoo et arrêter le bateau. Et mettre le jeu en pause. Histoire d'avoir un jeu qui soit un petit peu plus fluide aussi. Parce que même avec mon PC qui est puissant. Là faut admettre que j'ai quand même mis beaucoup de choses dans le zoo. Et que le jeu il commence à pas trop apprécier. En plus j'ai rajouté des hippopos. J'ai fait quelques plantes. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé les fruits qu'on a dans le pack Inde. Pour fabriquer quelques plantes custom avec. Je sais qu'il y en a déjà qui existent sur le workshop quoi. Mais j'ai voulu toutes les refaire moi-même. Parce que ça prend pas énormément de temps et que... Puis comme ça ça me permet de voir un petit peu... de faire un peu plus de variations. Enfin ça... je préfère les me faire moi-même pour ça. Et on a 5 fruits différents. J'en ai utilisé 4. Parce que le cinquième c'est les pommes et ça n'a pas vraiment de sens que je mette les pommes dans une serre. Le premier c'est l'ananas. Le premier c'est l'ananas. Alors ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris des plants d'Aloe Vera en dessous. J'ai fait quelques variations. Si je vous montre si je supprime l'ananas. C'est de l'Aloe Vera. J'en ai mis plusieurs de plusieurs tailles différentes. J'ai fait quelques variations de tailles. J'en ai fait 5. J'en mettrais beaucoup plus évidemment dans la serre. Mais c'était pour pas que ça soit trop répétitive. J'en ai fait quelques-unes de différentes. C'était assez simple à faire. Bon ça dépasse un peu par moment. Mais franchement je trouve que ça va. Ça va, ça peut être celui-là qui dépasse le plus. Mais c'est plus que correct. Je trouve. Et ça rend plutôt bien. C'est toujours bizarre de voir les ananas sur leurs plantes. Mais en vrai aussi. Donc je trouve que par rapport aux photos de référence que j'avais. Ça rend quelque chose de plutôt réaliste. Et c'est cool. Le deuxième qu'on a c'est le bananier. Alors le problème c'est qu'on a déjà des plantes de bananier. Que j'ai utilisées. En fait. Ils sont là d'ailleurs. C'est des bananiers qui sont jeunes. Et ça n'arrête pas vraiment de sens de mettre des bananes dessus. Parce que ça tiendrait pas. Donc ce que j'ai fait. C'est que j'ai utilisé. Alors cet arbre. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. L'arbre de Josué. Je ne connais pas. Pour faire le tronc. Je sais que j'ai déjà vu des gens faire ça. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé ou quoi que ce soit. Et j'ai mis quelques bananes dessus. Pareil j'ai fait quelques variations. Mais le problème c'est quand on s'éloigne un peu. Euh. Oh ça va encore. Mais il y a quand même une grosse différence. Pour les troncs des arbres. Le bas des troncs des arbres. Il y a quand même une grosse différence. Quand on s'éloigne ou pas. Euh. J'avais fait quelques variations. Donc j'ai fait un grand. Un tout petit peu plus petit. Un encore plus petit. Et un encore plus petit. Sans bananes dessus. Euh. J'exclus pas d'utiliser ceux là. Je pense les utiliser aussi. Pour faire des arbres un petit peu plus jeunes. Qui se font peut-être plus vers l'avant. Enfin. Ou vers l'arrière. Enfin en tout cas. Je sais pas encore exactement comment je vais faire. Mais je pense tous les utiliser. Euh. Je suis plutôt content du résultat aussi. Mais bon après là. Ces deux arbres là. J'ai rien inventé. Ils existaient déjà. J'ai déjà vu dans d'autres vidéos en fait. Euh. Ensuite. C'est les oranges. Alors les oranges m'ont posé pas mal de soucis. Parce qu'elles sont en paquet. C'est un paquet. Donc euh. Il n'y a pas de petits éléments. Qui sont de la taille d'une orange. Et les trucs qui sont plus petits. Plus gros que ça en fait. Donc ce que j'ai fait. C'est que bah je les ai laissés en paquet. Dans les arbres. Euh. J'ai pas mal hésité pour l'arbre. Mais j'ai pris celui là au final. Qui est le. Boakuyo. Sûrement. Je sais pas du tout comment on le prononce. Euh. Je trouve que c'est celui qui ressemblait plus. En tout cas à la photo de référence que j'avais. Même s'il y en avait d'autres. Je préférais la forme au niveau de la couleur. Et de la forme des feuilles. Ça n'allait pas. Euh. Puis là en plus. Euh. Les trois avaient une taille euh. Les trois arbres. Différents de. De cette catégorie. Avait une taille qui me convenait. Euh. Du coup j'ai pu euh. Bah j'ai pu faire euh. Trois variations. Je pense pas en mettre énormément. Mais en mettre quelques-uns. Parce que je trouve euh. Qui sont quand même pas trop mal. Euh. Euh. Et ensuite en dernier. C'est les pastèques. Alors là évidemment. Je les ai déplacés. On voit plus rien. Voilà. Euh. Les pastèques. J'en ai fait trois variations différentes. Une avec trois pastèques. Peu de plantes autour. Enfin peu de feuilles autour. Et euh. Et euh. Ensuite deux. Et ensuite une avec plus de feuilles. Euh. Ce que j'ai fait. J'ai essayé avec pas mal de feuilles différentes. Et j'ai fini par choisir. Enfin j'en ai essayé trois en fait. Euh. Les groseillers des Alpes. Parce que c'est celui qui était le plus neutre en fait. Où il y avait moins de couleurs dessus. Et ça rend plutôt bien. On les euh. Je les ai pas mal penchés sur le côté. Et enfoncés dans le sol. Parce que sinon ils étaient un peu grands quand même. C'était un peu grand. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc pareil j'en ai fait trois pour avoir un petit peu plus de variations. Et euh. Je trouve que ça rend plutôt bien. Après dans la serre je ne mettrais pas que ça. Je mettrais aussi quelques arbres du jeu. J'ai vu qu'il y avait des datiers. Ce genre de choses. Euh. Qui y ont dedans. Peut-être pas que des fruits. Pas que des arbres fruitiers. Mais quelques plantes aussi. Parce que ça serait pas illogique. Euh. De faire pousser des fleurs en fait dedans aussi. Euh. Vu que ça se voit. Donc euh. Maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir m'attaquer à la structure. Je pense que je vais les enregistrer en tant que plan quand même. Parce que euh. Je vais peut-être les mettre sur le workshop. Je les trouve plutôt sympa. Donc si ça vous intéresse je les mettrais probablement sur le workshop d'ici quelques jours. Donc euh. Il y a longtemps pour vous. J'ai fini les serres. Enfin en tout cas l'extérieur. J'ai pas du tout encore fait l'intérieur. Euh. J'ai mis euh. J'ai mis les animaux dedans pour voir si ça allait niveau taille. On est large. On est très large. Sachant que j'en ai mis deux de chaque. Et je pense pas en mettre plus. Ce qui pourrait m'inquiéter c'est que euh. Leur niveau de stress risque d'être assez élevé quand les visiteurs vont venir. Après c'est assez loin du reste. Euh. Je pense pas mettre plus de chemin que celui qui est là. Et je vais peut-être pas mettre de gare ici. Justement pour pas euh. Pour pas avoir trop de monde ici. Euh. Mais ça c'est à voir. Après je peux aussi désactiver le stress des animaux. C'est toujours une possibilité. Ouais. Donc euh. Du coup maintenant ce qu'il me reste à faire c'est remplir tout ça. Il va falloir que je leur mette de l'eau quelque part à un endroit. J'ai mis la porte ici. J'ai mis la porte ici. Elle est plutôt bien intégrée je trouve. J'ai mis un chemin tout le long. J'ai mis un chemin au centre de chaque. Là. Là. Et là. Et un chemin qui fait vraiment tout le tour. C'est le même. Euh. Et euh. C'est pour ça que j'ai un peu peur au niveau du stress. Il y a quand même beaucoup de choses. Et il faut voir après au niveau des plantes que je vais mettre. Parce qu'il y en a qui vont être hautes. Mais il y en a qui vont être au ras du sol. À certains endroits. Euh. Faut que je vois aussi où est-ce que je leur mets l'eau. Et leur nourriture. Parce que j'ai pas hyper envie que ça soit super visible. Donc je vais peut-être mettre les plantes d'abord. Et ensuite mettre l'eau et la nourriture. Mais que je l'impose. Il ne va pas être content là. Il va mourir de soif. Je pense. Euh. Au niveau du terrain. Je pense que je vais pas y toucher. Il y a trop de terre pour eux. Bah tant pis. Tant pis. Parce que euh. J'ai vraiment pas l'intention d'en mettre moins. Pareil les plantes ils vont pas aimer. Plantes et terrain ils vont pas aimer. Euh. Bon on va essayer de faire en sorte que le reste ça soit bien. Que j'ai pas besoin de désactiver le bien-être. Mais bon. On est déjà plutôt sur quelque chose de quoi avec toi. Donc euh. Ça devrait le faire. Ce qui va être le plus gros soucis. C'est le stress. Donc euh. Je désactiverai s'il me pose trop de problèmes. Euh. Oui aussi j'ai mis euh. J'ai mis de l'herbe à éléphant pour pas qu'il puisse sortir par les portes. Le classique. Je viens de finir. J'ai mis les plantes. Alors le passage là il est provisoire. Je l'améliorerai plus tard. Je sais pas quand. Je pense qu'il y a un moment il faudra que je m'occupe de toutes les petites parties où j'ai rien mis. Et euh. Que je les remplisse. Mais je me laisse la possibilité de rajouter des choses dans le coin. Euh. Ce que j'ai fait du coup c'est que euh. J'ai mis des plantes un peu partout. Euh. Par euh. Par groupe en fait. J'ai mis euh. Un type de plantes. Enfin quatre types de plantes par euh. Par serre. Il y en a quelques unes que j'ai répétées mais pas dans les mêmes serres. Genre celle là elle revient. Celle là aussi parce que je la trouve pas mal. Les animaux n'aiment pas du tout les plantes. Ils sont... Ouais globalement ils... Ils aiment pas trop ça. Donc euh. Voilà. J'ai mis des plantes. Je sais pas trop ce que c'est censé représenter. Là c'est peut-être pour faire un genre de salade. En fait. Je sais pas trop. Si ça... Par hasard ça correspond à quelque chose qui existe. Tant mieux. Euh. Sinon tant pis. Donc là il y a les pastèques. J'ai caché. Enfin j'ai essayé de cacher ça. Dans un de leurs arbres. Et je me demandais s'ils l'utilisaient. Et ben ils l'utilisent. Donc ça c'est plutôt cool. Et il est pas non plus euh. Hyper visible. J'ai dû le baisser d'ailleurs lui. Parce qu'il est passé en haut. Euh. Je suis contente de l'avoir l'utilisé. Euh. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Faudrait peut-être que je leur mette des couchages. Parce que je leur en ai pas mis. Et en même temps j'ai pas hyper envie d'en mettre ça ferait moche. Mais là il dort carrément au milieu du chemin. Euh. Là j'ai essayé de faire un genre de. De fruit de la passion. Mais en fait j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des photos de référence. Donc je sais pas si ça me pousse plutôt en hauteur. Plutôt sur le long. Euh. J'ai vu un peu de tout. Donc euh. Ou pire si ça ressemble à autre chose tant pis hein. En fait des grands forts. Là j'ai mis les bananiers. J'en ai mis juste deux. Euh. Qui sont des bananiers de base. Euh. Les ananas. Là j'ai mis des buissons. Euh. Juste des buissons pour faire euh. Je sais pas quel type de fruit il pourrait pousser là dessus. Après j'ai remis les pastèques et les ananas parce que en vrai je les aime beaucoup. Euh. Euh. Les oranges. Et j'ai remis les... Une espèce de salade. Je sais pas trop ce que c'est ça c'est être. Euh. Et euh. J'ai caché euh. Ça ici. Il y en a deux autres optimisations qui sont là. Et là. Qui sont plutôt bien intégrés je trouve. Euh. Ça choque pas spécialement en plus parce que c'est le genre de truc qu'on pourrait trouver dans une serre. Euh. Pour euh. Pour stocker euh. N'importe quoi en fait. Donc euh. Je trouve que ça choque pas spécialement. Ce qui choque c'est plutôt les vitres neuves. Ça c'est pas... Je peux pas faire grand chose là dessus. Je suis pas sûre quand... Quand la décalance ça change quoi que ce soit je vais essayer. Hop. Ah si ça a l'air. Bon je vais faire ça alors. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai ouvert le zoo pour voir si ça stressait les animaux. Mais euh. Je crois que les premiers visiteurs sont encore assez loin là. J'ai pas l'impression qu'ils viennent beaucoup dans cette zone. Ce qui est plutôt une bonne chose. Après j'ai que 1500 visiteurs. Je sais que ça peut monter à beaucoup plus. Ce que j'ai fait aussi c'est que euh. Sous le sol j'ai mis euh. J'ai mis des panneaux comme ça. Pour faire en sorte que. Que ça soit actif sur euh. Toute la zone. Et que euh. Ça puisse diminuer le stress des animaux. Je sais pas encore s'ils en auront ou pas. Je pense qu'ils en auront en fait. Vu comment c'est ouvert et que les gens peuvent passer en plein milieu. Euh. Maintenant j'attends de voir s'ils viennent. Mais je pense qu'il y a encore un peu de visiteurs. Et surtout qu'ils sont pas encore arrivés jusque là. Donc je vais laisser ouvert pendant un moment. Pendant que je vais faire euh. Donc je vais faire un petit peu de. De finition sur euh. Sur les vitres. Pour éviter le sentiment. Et euh. Et je vous montre ça après. Si ça a marché ou pas. Je vais peut-être euh. Aller modifier un petit peu aussi. Ce que j'avais dit euh. Le toit du château. Et euh. Et les habitats. Qui est à côté celui des hippos. Et j'aimerais bien rajouter les gaviales. Je viens de laisser le jeu tourner. Assez longtemps. Et je crois que c'est les premiers visiteurs qui arrivent. Et euh. J'ai déjà l'issue. J'ai l'issue. J'ai l'issue. J'ai l'issue. J'ai l'issue. J'ai l'issue. J'ai l'issue. Donc en fait il y a deux possibilités. Soit je laisse comme ça. Et euh. J'accepte le fait qu'il y aura très peu de visiteurs ici. Ce qui personnellement me va très bien. Ou alors euh. Je rajoute une gare ici. Enfin dans le coin là. Euh. Mais ça veut dire que vu la distance. Il y aura énormément de visiteurs à ce niveau là. Et ça je suis moyen chaud. Je suis moyen chaud parce que euh. Ça va faire euh. Ça va. Je pense qu'avec trop plus de visiteurs. Ça crée beaucoup de stress. Je pourrais tester en mettant euh. Un point de spawn juste à côté. C'est quelque chose que je pourrais faire. Mais je le fais pas le faire maintenant. Parce que ça sera une question pour plus tard. Vu que là je pense que je vais juste euh. Faire mes os. Mettre en pause. Arrêter le bateau. Pour pouvoir euh. Retoucher le toit ici. Et euh. Et les habitats. Enfin là il y en a qu'un. Mais j'aimerais bien en mettre deux qui sont là. Je vais laisser euh. Je vais laisser la serre comme ça. Je crois que j'avais oublié de dire tout à l'heure. J'ai mis des panneaux aussi sur le côté. C'est plutôt logique. Je sais pas si les gens rentrent. Ou s'ils se contentent de euh. De faire le tour. Tiens. On va les suivre un petit peu. Je pense qu'ils vont pas rentrer. Quelque chose m'a dit qu'ils vont pas rentrer du tout. Attends. Il me considère qu'il est venu là. Il va se barrer je pense hein. Il va pas en appris comme ça. Je veux bien renouer. Je veux bien renouer. Je veux bien renouer. Je veux faire ça après. J'ai pas de patience hein. On va regarder comme ça s'il reste ou pas. Bon déjà s'ils vont... Ah cocaux. Ils ont l'air mais allez. Ils font le tour. Je sais pas s'ils vont dedans mais ils font le tour. Sérieux là ? Ils savent qu'ils peuvent rentrer. Ah. C'est bon. Et non ils rentrent pas du tout. Qu'est ce qu'ils font ? Fuis. Ah. Je crois que j'ai fait une bêtise. Il y a un d'un animal qui... Qui prend pas les humains. Je croyais que pour les trois c'était ok de faire rentrer les gens dedans. Bah apparemment non. Je vais peut-être mettre des... Des rails en dessous alors si c'est le cas. Je vais aller regarder ça. Ok. En fait le problème venait du fait qu'il y a que les Okapi qui acceptent que les gens rentrent dans leur habitat. Les Nyala et les Bungo veulent pas du tout. Ce qui fait que les gens fuyaient. Alors là j'ai peur qu'ils fuient s'ils se rapprochent trop du bord du chemin. Parce qu'en fait ce que j'ai fait... Là à mon avis il va fuir. Non ? Non ça va. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un... Une route. Une route de... De safari en dessous. Pour que les gens ne fuient plus. Parce que s'ils marchent sur les safari, les routes de safari ils ont pas peur. Et j'ai fait en sorte qu'on puisse... Dans les paramètres ça se change. Qu'on puisse... D'enlever la collision. Donc je peux les mettre juste en dessous du chemin. Je peux le placer et juste le baisser. C'est ce que j'ai fait là. Et ça règle le problème totalement. On peut rendre n'importe quel animal... N'importe quel habitat avec n'importe quel animal traversable par les humains. Voilà ça pose pas de soucis. Le bongo vient de leur passer devant. Ils en ont rien à faire. Je trouve ça plutôt cool. Parce que je sais pas pourquoi j'étais persuadée que toutes les antilopes... Toutes les antilopes... Sans exception. Donc y compris les bongos et les... Et les nialas pouvaient accepter... Pouvaient accepter des gens mais... C'était pas des antilopes en même temps. Bah les antilopes d'Amérique non plus mais... Euh... Ouais... C'est le fait que les antilopes, les springboks... Et... Et les okapu puissent. J'étais persuadée que ces deux-là pouvaient. Mais non. Enfin bon c'est pas grave. Le problème est réglé. Il a été réglé très vite. Je vais pouvoir m'intéresser à d'autres zones. Parce que finalement y'a des gens qui viennent. Donc euh... Donc ça c'est plutôt cool. Y'en a peu hein qui viennent. J'ai toujours pas renommé l'habitat. C'est ça que je devais faire. Euh... Ils ont l'air d'apprécier... C'est cool. C'est cool. Euh... Juste pas beaucoup de monde qui vient. Ah non ça commence à venir. Ça commence à venir mais apparemment que quand j'ai 5000 personnes dans le... Dans le zoo. Donc je vais faire ce que j'ai dit. C'est à dire renommer l'habitat. Fermer le zoo. Et m'occuper du... M'occuper du château. De ce que je veux changer dessus. Je sais plus du tout quel est le moment où j'ai filmé. Je crois que j'avais rien montré des changements du château. Euh... Ce qui veut dire que j'ai changé énormément de choses. Alors déjà le toit euh... Euh... Je suis restée sur quelque chose de simple en fait. J'ai juste enlevé la partie plate ici qui me plaisait pas. Je sais pas si c'est beaucoup beaucoup mieux. Euh... Pour le moment je vais le laisser comme ça. On verra plus tard si je décide de faire autre chose. Mais si je veux vraiment changer complètement. Ça va être compliqué en tout cas. Euh... Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai euh... Largement amélioré les habitats. Déjà j'ai mis une clôture autour. Euh... Et ici j'ai fait un... Un chemin avec des statues. Euh... A la base il y avait les hippopotames à droite. Et puis je me suis rendu compte que comme j'avais divisé l'habitat en deux. J'avais laissé la partie la plus grande euh... Aux gaviales et la partie la plus petite aux hippopotames. Donc ça collait pas. Je les ai échangés. J'ai dû tout refaire mais je crois pas l'avoir montré ça. Donc ici maintenant il y a les gaviales. Euh... 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 Ça reste quand même très très grand pour eux. On les voit assez mal. Euh... Je pensais avoir cliqué sur un gavial et en fait non. C'est... Je sais pas où ils sont. Non là. Ça va être compliqué de cliquer dessus hein. Euh... Ouais c'est... Ils sont le nombre maximum. Euh... Je pense que les visiteurs vont avoir du mal à les voir. Je vais ouvrir pour les visiteurs d'ailleurs pour voir ce que ça donne. Hop. On va ouvrir pour les visiteurs. Et on va lancer le bateau aussi. J'ai pas essayé de lancer le bateau euh... Depuis que j'ai mis euh... Tout plein de plantes. Parce qu'en fait j'ai euh... Cette partie là ici. Au centre. Qui... Que je suis obligée de mettre euh... Avec euh... Avec euh... Sinon les gaviales peuvent passer de l'autre côté. Euh... Je me suis en train de me rendre compte que je l'ai pas du tout... Fait ici. J'ai mis plein de plantes de l'autre côté. Notamment parce que euh... Ces animaux là on voulait plein. Faut que je le fasse euh... Du côté hippopotame aussi. Parce que c'est moche. Euh... Donc du coup du côté hippopotame. C'est... Ça a pas tellement changé. J'ai juste repris ce que j'avais fait de l'autre côté ici. C'est... Y'a rien de vraiment exceptionnel. Y'a trois pauvres arbres qui se battent en duel. Et... Et deux trois buissons. Je sais pas si je le referai dans le futur. Parce que bon. Les hippopotame n'ont pas non plus besoin d'énormément de plantes. Et puis de toute façon je vais refaire l'eau là. Qui va pas du tout. Je voulais voir ce que ça donne avec les bateaux. Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils partent là ? Oui ? Non ? Euh... Euh... Du coup pour les herbes que j'ai mis. J'ai mis un petit peu de... Donc j'ai mis de l'herbe à éléphant pour euh... Couper le chemin. J'ai mis des roseaux. J'ai mis des... Nénuphar. Là j'ai mis du lierre pour faire euh... Vous savez des espèces de petites algues qu'il y a à la surface des plantes. Euh... Ça c'est du lichen de rennes qui rend trop bien dans l'eau. J'avais fait euh... Vraiment le... Les algues un petit peu sales. Je trouve qu'ils rendent trop bien dans l'eau. Et euh... Ouais ça rend bien avec le bateau. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais m'arrêter là je pense. Donc moi je vais vous laisser sur des cinématiques. Et aussi ce que je vais faire c'est que euh... Je viens de mettre à l'épisode... À la fin de l'épisode d'avant euh... Euh... Le zoo sur le workshop. Je vais euh... Le remplacer par cette version là. J'ai pas changé grand chose. Enfin tout ce que j'ai fait aujourd'hui en fait va remplacer euh... La version précédente. Euh... Parce que c'est largement mieux je trouve. Notamment au niveau des... De l'habitat. Où j'avais un habitat des hippopotames qui était quand même complètement cassé. Et puis euh... Je trouve ça cool d'avoir ajouté les... Les cerfs. Les cerfs là-bas. Je les trouve euh... Plutôt sympathiques. Donc ouais. Moi je vais finir euh... L'eau. Et je vous laisse sur des cinématiques euh... Et je vous dis euh... A la prochaine fois. Vers de près. Ils réunissent et neuf rires du bon === Vers de l'eau. La vie se fait joue... Et à la prochaine fois. Tu sais. N'y suis. Tu sais. C'est.. Un petit peu. Oh〜. ekil Dedé... 寧 Kem дополн... ... 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